Bonjour tout le monde, je vais vous lire le sceau du Dieu vivant. Écoutez, c'est un sceau, c'est vraiment extraordinaire et on arrive dans des temps très très difficiles pour notre planète. On voit ce qui se passe actuellement en Syrie, la France, les États-Unis et la Russie, justement le Royaume-Uni. Donc, il y a un paquet de problèmes actuellement, il y a des bombardements, jusqu'où ça va nous mener, je ne sais pas. J'ai eu un message de Sa Majesté la Reine Élisabeth II qui m'a été envoyé par M. Sylvain Larocque cette semaine. Je pourrais vous lire éventuellement, mais je vais vous lire cette prière-là. C'est le sceau du Dieu vivant. Cette prière spéciale est un don de Dieu, un don de Dieu le Père donné au prophète Maria de la miséricorde divine pour la protection de tous les enfants de Dieu. Vous qui acceptez de recevoir ce sou, recevez la protection pour vous-même et chaque membre de votre famille pendant la période qui mène au second avènement du Christ. Donc, c'est un avènement du Christ qui s'en vient. Levez-vous maintenant et acceptez le sceau, le sceau du Dieu vivant. Récitez cette croisade de prière de 33 jours pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde, de mes péchés et pour le salut de tous, de tous vos enfants. Amen. Allez, mes enfants, et n'ayez pas peur. Ayez confiance en moi, votre Père bien-aimé, qui a créé chacun de vous avec amour. Je connais chaque âme particulière et chaque partie de vous. Plus un de vous n'est moins aimé qu'un autre. Pour cette raison, je ne veux perdre aucune âme, aucune continuité à réciter mon chapelet. Aucune, continuez à réciter mon chapelet à la miséricorde divine tous les jours. Donc, il dit bien, continuez à réciter mon chapelet à la miséricorde divine tous les jours. Bientôt, vous comprendrez pourquoi cette purification est nécessaire. Votre Père céleste qui vous aime, Dieu le Très-Haut. Donc, écoutez, c'est certain qu'il y a une purification qui s'en vient sur toute la planète. Et quand on dit une purification, il y a, comment dire, comment on dit, c'est l'enveloppe de chaque être humain qui possède une âme. Cette enveloppe-là, il y a beaucoup d'enveloppes qui vont tout simplement être détruites. Donc, il va y avoir beaucoup de corps détruits, mais l'âme est toujours là. Et on prie pour l'âme de chacun de nous. Je prie pour votre âme. Priez pour mon âme. On doit prier pour notre âme, pour le salut du monde, par le saut du Dieu vivant. Amen. 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 Amen.